Le coup du Bénin Tennis Club a vibré au rythme du tournoi inter-recru au peine d'un moins de 20 ans. Une centaine de joueurs venus de 4 pays, le Burkina Faso, le Togo, le Nigeria et le Bénin étaient au rendez-vous de ce tournoi de la petite balle jaune. Vous êtes là pour jouer, chers joueurs, il faut le faire plaire, le faire plaire. On aura des superviseurs. Les représentants béninois ont à l'occasion de démontrer leur domination et leur maîtrise. Résultat, ils ont tout raflé chez les hommes et chez les dames. En finale double dame, la paix béninoise Ronfoga Eléaza, Ronvou Djamila, gagne la paix nigériane Destiny Okinaïe, Rebecca Ekpeyong, 9-3. En double monsieur, Kakpo Pakom et Béni Gandonon du Bénin s'imposent 9-6 face au Togolais. Face au Togolais, amettant aussi Thomas et Uriel Dossé. Il n'y a pas qu'au niveau des doubles que les béninois ont tiré leur épreuve du jeu. En individuel, la talentueuse guéparde Ronfoga Eléaza bat grâce Tiamoussa du Togo dans une partie difficile. Elle perd pourtant 2-6 au premier set. Elle se rattrape au deuxième 6-0 et remporte le match au super tie-break 14-12. Chez les hommes, la finale individuelle est un match 100% béninois. Kakpo Pakomba Gandononu Béni en 2-7-6-1, 6-0. Le tournoi interrecru Open des moins de 20 ans est une opportunité qui s'offre aux jeunes pratiquants de tennis. Et la Fédération béninoise de tennis y a joué un rôle pour accompagner les initiateurs dans l'organisation. Nous n'allons pas finir sans remercier et reconnaître tous les efforts de la Fédération béninoise de tennis, en particulier toutes les autorités de la Fédération ainsi que les autorités de la Confédération africaine de tennis qui font beaucoup pour que la marque de l'Afrique se pose sur le tennis mondial. Et vous êtes l'avenir. Merci beaucoup à Bénin Tennis Club aussi de donner cette opportunité à la jeunesse pour pouvoir s'en sortir. Avoir cette opportunité de s'instruire en utilisant les capacités athlétiques contribue au développement de notre société en Afrique. Merci.